Quand tu cherches ton chemin, personne ne va t'aider. Quand tu trouves ton chemin, on va attendre pour voir si tu vas rester longtemps sur ce chemin. Qu'est-ce qui se passe sur le chemin ? Vous devez savoir les détails qui vont suivre. Numéro 1. Le chemin, quand tu le trouves, il n'est pas semé d'embûches. Je dois vieillir, pourquoi ? Mais attends. Reviens dans 10 ans, cherche-moi dans 10 ans. Tu verras comment mon visage sera. Quand tu trouves ta mission de vie, tu ne vieillis pas. J'ai hâte de me faire draguer 60 ans par des gars de 25 ans. Bon, c'était juste en passant. Continuons. Quand tu trouves ton chemin de vie, il est fait d'embûches. Les embûches qu'il y a sur ton chemin, ne laissez pas les gens vous déstabiliser. Les choisis sont des bâtons dans l'âme. Tu es habitué à avancer. C'est dans toi. Tu es un guerrier. Tu es un guerrier. Même s'il faut ramper en avançant, tu vas ramper. Les gens du monde normal, on va dire commande people. Pour eux, étant donné qu'ils ont choisi un chemin où j'ai ma maison, j'ai ma voiture, j'ai mon mari, mes enfants, mon mon. Dès que tu décides que je vais aider, et vous connaissez, parfois tu conseilles, parfois tu vois une jeune fille qui est en train de se dérouter, tu la tires, tu te dis qu'elle m'a chérée, c'est quoi comme ça ? C'est dans toi, quand tu ne veux pas. Les gens viennent te demander conseil. Bonjour bénédiction divine, c'est dans toi. Tu aides ou te fais mal, tu aides encore. Tu aides ou te fais mal, tu aides encore. Donc c'est ancré dans toi. Tes batailles viennent à cause de ton appel. Tes batailles viennent à cause de ton appel. Tu es heureux quand les gens, tu entends les gens dire, « On va voir combien de temps ça va durer. » Tu te maries, on dit, « On va voir combien de temps ça va durer. » Écoutez, même si je ne sais pas de mon mari ici, le prochain sera encore plus beau. Il sera mieux au lit. Il sera plus riche. que le précédent. Tu achètes la voiture, on dit, « On va voir combien ça va durer. » Même si la prochaine voiture sera plus costaude, plus performante. Vous suivez un peu le mindset. Vous m'entendez bientôt. J'espère que vous suivez. Vous écoutez, vous entendez ce que j'ai dit. « Le réseau est mieux, je pense. » Tu dois déterminer que... Parce que tout est dans la tête. Souvent, tu te casses, tu construis une maison. Les gens viennent. Pourquoi tu as fait la maison aussi grande ? Là, tu n'arrives pas à meubler, non ? Tu n'arrives pas à faire des finitions. Ce sont les paroles des gens-là qui vivent de tes pouxées. Ce sont les paroles des gens-là qui vivent de tes pouxées. Le chemin de vie, les embûches que tu as sur ton chemin de vie, ou ta mission de vie, ces embûches sont là pour t'élever. Les embûches ne sont pas là. Donc, c'est pour ça que quand Grémien te dit « Oh, je vois que tu as trouvé les problèmes ces derniers temps, on teste ton muscle spirituel. » On teste ton muscle spirituel. Avant, elle arrivait à gérer quatre problèmes. Voyons un peu si on multiplie par quatre. Seize problèmes en deux jours. Tu vas te suicider. Vous avez émis des rêves très grands. Il y en a parmi vous. Tu étais censé avoir de l'argent ou être un millionnaire depuis 22 ans. Au fond, tu as 46 ans. Tu as demandé dans tes prières « Seigneur, je veux rattraper ma destinée. » « Seigneur, je veux rattraper ma destinée. » Florence, on me dit que c'est ta parole là-bas. Il y a beaucoup de choses que tu es censé avoir dans ta jeunesse. Ils vont te les donner. On me dit même le chocolat. Le genre d'homme que dans ta jeunesse, tu n'as pas pu avoir. C'est à 45 ans que tu vas avoir, chérie. Il y a tant que tu as les choses. Tu vas se voir le regard et tu vas dire que il y est. Émile, merci. Il y a des choses qu'on va te donner. J'ai regardé les vikings. Je ne sais pas ce que tu dis à la fin. Si elle vous dit qu'elle a regardé les vikings, si elle vous dit à quel épisode je suis, vous allez me dire la fin pour vous gâter. Il ne vous dit pas. Donc, il y a l'histoire de quelqu'un qui m'a un peu... qui m'a impressionné. Mais bon, je vais laisser le mauvais côté de son histoire. Celui qui vient de qui devient le duc de Normandie. Rollo. Rollo, c'est quelqu'un qui a tellement souffert dans sa vie. Il a aimé une femme et la femme a choisi son frère. Pendant des années, il vivait à côté. Son frère était toujours celui qui était à la une. Il était roi. Son frère avait les belles femmes. Son frère avait le... Ils se battent pour avoir un royaume. C'est son frère qui est comme roi. Après ça, il va en guerre. Il se fait mal. Il rentre. Il se tape des mois de maladie. Il est cloîtré au lit. Et ils avaient un divin ou bien, je ne sais pas, une sorte de... de voyant. Voilà. Un voyant dans leur... dans leur ville. Peut-être que je vois le voyant là. Il va donc voir le voyant. Il était désespéré. Tu vois, Jacques. Il dit, ah, c'est fini pour moi. Le voyant lui dit que... Tu vois encore les beaux jours qui arrivent. Ça, c'est quelqu'un peut-être qu'il est déjà dans la quarantaine. Dans le film. Il est déjà dans la quarantaine. 40, 45 ans. Parce que son neveu, qui à la fin découvre que c'est même son fils, mais son neveu est déjà en guerre avec lui. Donc son neveu est déjà dans les 22, 25 ans. Donc c'est quelqu'un qui est déjà dans les... de 45 ans. Est-ce que vous savez qu'à 45 ans, il est arrivé en France. Le seul acte qu'il a commis, que tout le monde est d'accord avec moi, que ce n'était pas cool, c'est que pour devenir roi, il a dû trahir tous ses frères. Donc on l'a laissé là-bas sur le territoire avec des... avec son peuple. Une partie du peuple. Il allait s'allier avec l'ennemi. On est venu, on a tué tous ses frères. Sous sa supervision. On les a tous tués. Donc il s'est assuré que personne n'échappe. Et il s'est converti, il s'est lié à eux. Il s'est marié avec la princesse. Lui qui n'avait jamais eu d'enfant, qui n'avait jamais eu de foyer stable, il tombe sur une princesse. dame de fer. La femme le forme. À 45 ans, je suppose que c'est son âge, il commence à avoir les beaux jours. Il se marie. Elle tombe amoureuse de lui, il tombe amoureux d'elle. Il font trois enfants. On le met duke. Il a des terres, des royaumes. Et quand sa vie commence, c'est là que la vie de son frère est en train de finir. Il sait qu'il y en a parmi vous que vous croyez que votre vie est finie. Ah, il y a encore quoi dame, il y a encore quoi. N'est-ce pas, j'ai des... Mes enfants sont déjà grands. Ton fils peut avoir 25 ans, tu connais encore de la belle vie, ma chérie. En fait, quand il pense à ma vie, il me dit que... Quand il voit le bonheur que je vis, mon enfant a 15 ans, il me dit que dans 10 ans, ce sera la chine, ma meilleure. Ce sera... Attendez, imaginez, tu as de la placer toutes tes choses. Tu as des business qui entrent constamment parce que la plus grande partie de la souffrance, c'est la pauvreté. D'abord. Imagine, tu as un âge où tu ne manques plus l'argent. Tu ne stresses plus. Et quand tu stresses tôt dans la vie pour avoir ton argent et que tu mets bien, tu es intelligent, dans les prochaines années de ta vie, tu t'assoies seulement, tu manges ce que tu as aimé. Et croyez-moi, c'est plus facile pour un homme d'être avec une femme qui a déjà un peu son argent. Même si lui, ils ont côté là son argent. Quand toi, tu as l'argent, ça enlève un mal de tête de la tête de l'homme là. Ça enlève un petit stress de sa tête d'abord. Oh bé, je veux l'argent des ganitures. Oh bé, ma mère est malade, il faut 10 000 pour la soigner. Non, 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 non. Il sait qu'il va s'asseoir comme ça là. Tu vas lui donner des idées souvent. Mais pourquoi tu ne fais pas vite comme ça? Tu sais ce que c'est quand tu es dans une relation avec quelqu'un, il a sa part, tu as ta part. tu respire un peu. c'est que vous croyez avec une télé avec une télé de 90 pouces. Tu te couches dans le canapé comme ça là, tu es à l'aise. Hein? Il n'y a pas d'enfants. Il n'y a pas d'enfants. Maman, maman, ils sont tous partis. Maman, maman, elle veut ça. Excusez-nous les enfants, on vous aime. Mais souvent là, il y a des jours même pour ronder l'enfance à mes neufs. Tu te lèves, tu choisis ce que le cuisinier te prépare. Oui, oui, ta prochaine dimension c'est que ce n'est plus toi qui prépare ta nôture. Je sais que c'est dupe pour vous d'accepter. Tu t'assoies comme ça là. Tu manges. On nettoie tes chaussures, on lave tes habits. Hein? J'aime les visualisations comme ça. Ça, le goût. Tu n'as plus la machine à laver. Du coup, pour repasser la vie. Hein? 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 Hier, je conduisais parce que mon chauffeur rentrait un peu tôt. En conduisant pour rentrer, je me dis que c'est fou comment je m'ai conduit avant. Actuellement, je n'ai pas enjoy. qu'est-ce que ça la marque de voiture? Adios? Non, le stress de pousse-toi, je passe. Oh, pim, pim. Hum, Vous avez de bons jours qui arrivent. Et croyez-moi, les rides, c'est une bénédiction. Moi, à 22 ans, même si on me paye pour que j'ai encore 22 ans. Bête, Bête Jocelyne à 22 ans. Bête, moi. Oh! Bête, sensible, moi. Que oh, il m'aime. Je porte mon argent. Que oh, eh, pardon. non. Oh là là, prendre de l'âge, c'est... It is beautiful. Plus tu prends de l'âge, tu as de la détermination. Il y a des projets que tu as commencé avant que tu as abandonné. Actuellement, quand tu donnes ta parole que je vais faire ça, tu pars, tu fais. Et avec l'âge, il y a des choses que tu connais mieux, Dieu. Dieu m'avait sorti de tel endroit. Dieu m'avait sorti de tel trou. Dieu va encore me sortir. Je comprends maintenant quand je lisais, quand j'étais plus jeune, j'avais quoi, 25, 26 ans, je lisais la Bible. Je vois souvent dans la Bible, David dit que le Dieu qui m'a retiré de tel trou, le Dieu qui m'a fait ceci, il va encore me faire cela. Je dis, parce qu'il avait des expériences personnelles avec Dieu. Notez pour vous, rappelez-vous de pour vous. Ou Dieu dit, vous de pour vous, ok. Pour comme ça, pour comme ça. Rappelez-vous de pour vous. Soyez raison ça, mes employés, oh madame, est-ce qu'on va pouvoir faire ça? I am like unshakable. I am unstoppable. Oh madame, vous êtes sûr qu'il y a dit fête. Fête. Quand tu prends de l'âge, de moins en moins, tu cherches à faire plaisir aux gens. Et c'est important de l'âge que tu sais même ce qui te rend heureuse. Parce qu'au début de ta vie, on te dit, fais ça, fais ça, fais ça, tu fais, tu fais, tu fais, tu fais, tu fais, tu fais. Après tu vois que je ne suis pas heureuse. C'est quoi le bonheur? C'est quoi le bonheur? Et là, tu commences à être heureuse. Tu commences à être seule. La solitude entre dans ton corps, dans ta chair. Tu ne veux plus une relation, tu dis non. Les oui, ça, je t'ai aidé. Oh là, je suis content de le savoir. Merci. Tu restes comme ça là, trois hommes viennent dans ta vie pour t'aider. Quand j'avais 22 ans, je croyais qu'ils étaient obligés de choisir un. Je dis non aux trois. Ils sont étonnés que, hé! Oui, comment Dieu ne fait que me bénir ce matin avec l'eau sur mon front? Thank you, Jesus, I receive it. Tu dis non et tu es zen. Tu ne stresses pas que, hé, qu'est-ce qu'elle va dire? J'ai dit non à ma tante là. Yeah. Elle ne va pas me donner l'anctue le soir. Oups, tu ne vis plus chez elle. I don't live the animal. I put my hands around show you how strong I am. I'm unstoppable. I'm a posture with no brakes. I'm invincible. Yeah, every hour in every single. I'm so powerful. I don't need batteries to play. Parfois, vous devez rester et vous vous rappelez de qui vous êtes. Vous vous rappelez de ce que vous pouvez faire. Vous vous rappelez de vos compétences. Vous vous rappelez de vos capacités. vous vous rappelez que vous êtes libre. Tu peux te reconstruire de n'importe quel trou. You can build yourself out of any hole. Rénovation. Si ça fait trois ans que tu me suis, j'espère que tu as des réalisations. Si tu n'en as pas, tu arrêtes de me suivre. Quand tu fais assis, moi, tu me suis. Tu nous vois dès que dans ta vie. Desabonne-toi. Pardon. Avec. L'ennemi va vous calculer. L'ennemi viendra de façon subtile. Et ça, c'est parce que il ne connaît pas qui tu es. Et il ne sait pas que tu sais qui tu es maintenant. Écrit ici, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Et vous serez surpris de savoir qu'il y a les gens que quand vous faites les bonnes oeuvres, eux, ils ne feraient pas cela. mais ils vous observent et se disent on va voir si elles pourraient encore faire ça l'année prochaine. On va voir si elles pourraient encore faire. Je vous ai dit toute bonne oeuvre que vous avez commencé, chaque année, ça va sement augmenter. Vous m'entendez? Chaque année, vous allez sement progresser. Donc si tu as parrainé un enfant cette année, parce que l'année prochaine tu vas parrainé 4. L'année d'après, tu vas parrainé 15. Il s'agit que ceux qui attendent que vous tombiez là, ils vont attendre longtemps. Prenez la chaise où vous asseyez dans la salle d'attente de mes haters. La fille d'attente est longue. Il n'y a pas la clim là-bas. Il n'y a pas la clim. Il n'y a même pas le ventilateur. Asseyez-vous là-bas. Il y en a parmi vous qui, vu ce que vous faites dans la vie des gens, Dieu ne peut pas laisser qu'on vous touche. Intégrer ça dans votre cerveau. God is not done with me. Oh, God is not done with me. He's just getting started. And I'm right here for it. Be patient, patient, patient. parfois chaque année quand tu fais plus tu fais du bien, tu arrêtes d'acheter, tu rachètes ta liberté. Tu rachètes ta liberté. Tu rachètes ta liberté. Tu rachètes ta liberté. Quand le vase est plein, on va verser dans le grand fût. Tu viens encore, tu rachètes ta liberté. Tu rachètes ta liberté. Tu rachètes ta liberté. Tu rachètes ta liberté. Après, c'est plein. Tu peux encore verser. Un beau jour, inondation, aucun de tes enfants n'échouent. Tu sais ce que c'est que de rattraper la destinée de tes enfants qui étaient destinés à aller échouer? On avait prévu que tes enfants échouent. Voilà tous tes enfants qui ont leur vie d'homme. Intelligents à l'école. Ils passent la puberté. Tu cherches la tétude. Tu ne vois pas sur l'enfant. Ton enfant est doux. Calme. Après, on dit, tu vas voir. Elle va commencer à sortir avec les gardes. Non, l'enfant passe la période là. Calme. Oui. Les gens ne savent pas ce que vous avez s'aimé. Écrivez ici, Seigneur, rappelle-toi de mes offrandes. Seigneur, rappelle-toi de mes aumônes. Tu récordes l'ingratitude. Tu vas me dire pourquoi. Et n'attendez jamais la récompense de ceux que vous avez aidés. là où tu vas déposer l'aide, ce n'est pas là-bas que ton papa va sortir. C'est ça qui vous dérange souvent. Je les ai aidés, ils ne m'ont pas et ils ne te feront rien. Ils ne te diront même merci, ils ne m'ont pas te dit. croyez-moi. Avant, il y a des choses, il y a des actes que quand tu poses, on ne peut pas te toucher. même les sociens connaissent. Vous n'avez pas remarqué que les businessmen musulmans, par exemple, le mouton avec eux, ils partagent toujours, non? J'étais dans le... Je parlais avec un jeune homme, un monsieur hier. Et il me disait, il me parlait de ses amis, il a rencontré un musulman Burkinabé. Et le monsieur lui disait que tout dans la nature, ça fonctionne avec les lois. Tout, c'est des lois. Et il disait que les businessmen les plus pauvres, ce sont les chrétiens. Vous avez votre Seigneur, oui, Jésus-Christ, ok. Mais on ne vous a pas appris à s'aimer. Parce que dès qu'on prêche, on vous parle d'offrandes, dès qu'on vous parle d'aumône, c'est pour ça que vous êtes bloqués. Quelle que soit la religion, quelle que soit la pratique spirituelle, il y a la partie où tu donnes. Et ça, en soi-même, les aumônes, c'est une puissance spirituelle. Ce que je vous enseigne, c'est la vérité. Et ils me sont témoignes. Les ancêtres sont témoignes. Les anges sont témoignes. Le Seigneur Jésus-Christ est témoigné. Vous devez savoir qu'aucun niveau ne s'atteigne sans adversité. Et le prochain niveau ne s'atteigne pas sans adversité. Il y a toujours de l'adversité. Ceux qui ont déjà fait le mariage connaissent. La veille de route au mariage, c'est ce qu'il y a. Quelques jours avant, il y a toujours un problème qui sort de... quand les grandes choses se passent, il y a toujours de l'adversité. Toujours. On ne t'arrête pas parce que tu te dis « Oh, c'était dû, on avait les... » Non. Non. Je sais qu'il y en a parmi où vous avez ramé, vous avez vu des tours de couleurs avant d'être là où vous êtes là. Il y en a qui... Ta vie n'est pas dans cette tour facile. Tu es habitué. Quand vous... Vous devez comprendre, vous devez être conscient que rien ne se fait facilement. Parce que je sais que souvent les jeunes d'aujourd'hui ont une conception dans l'esprit que si c'est Dieu qui veut, ça va se passer seul. On bosse. On bosse. Tu dois pousser. Tu ne dois pas attendre ce moment, non. Tu dois travailler. Tu bosses. Il y a des trucs, des résultats que tu obtiens parce que tu as poussé à la dernière minute. On te dit qu'on n'a pas trouvé ça. Tête chose, c'est gâté, ça s'est percé, ça s'est... Tu pars, tu arranges. Parce que tu as déterminé que je vais faire ça. Tu peux avoir un engagement financier quelque part. Chaque année, tu sais que bon, ou chaque mois, tu cotises même la réunion par exemple. Vous connaissez ce que c'est que de cotiser la réunion tous les mois. Il y a des mois où c'est chaud. Tu regardes comme ça là, tu dis que mince. Tu fais, tu pousses. Parce que vous êtes toujours testés. On va tester ta détermination. On va tester ta volonté. Et quand on te teste, c'est à toi de ne pas faibli. J'espère que vous comprenez. Ne pensez pas que ça va venir facilement. Mais pendant que tu seras en train de bosser, tu vas voir que la grâce va venir. Parce que ça vient avec la grâce. Si il faut dormir à trois heures, tu dois à trois heures. Et tu te reviens à six heures, tu n'es pas fatigué. C'est ça la grâce pour faire ce que tu dois faire. Moi, je n'obtiens jamais quelque chose facilement. Donc quand elle voit souvent les gens qui disent que ça ne me dérange pas. I'm used to it. Je suis habitué. Ça ne me dérange pas. Beaucoup de mes réussites, quand on venait vous voyez mes locaux. Souvent, en deux jours, l'autre jour, deux ou trois personnes m'ont demandé comment tu fais pour gérer les employés dans quatre pays. Il dit qu'il y a d'abord la grâce. Il y a le cardio. Il doit y avoir le cœur. Et la détermination. Parce que quand tu vas commencer, le tout, ce n'est pas de réussir le premier coup. Le tout, c'est de réussir chaque fois. Le tout, ce n'est pas de « Oh, j'ai réussi une fois. » Non. C'est d'assurer la pérennité de ta réussite. Parce qu'il y a des jours où on va venir met les bâtons dans tes roues. Quand tu vois, tu improvises. Avant, les gens critiquaient ça en moi. C'est de réussir. – Sous-titrage FR 2021